Alors 2022 marque un tournant pour Oracle. Dans le rapport du collaborateur avec son SIRH, on a décidé de lancer une plateforme qui s'appelle Oracle Mii. Donc Mii c'est pour My Experience et c'est une plateforme qui va permettre de faire en sorte que le SIRH soit pas un outil qui permette de compter les collaborateurs mais un outil qui permette de faire en sorte que leurs collaborateurs ressentent qu'ils comptent pour l'entreprise. Donc dans Oracle Mii on retrouve différents modules qui vont permettre de contextualiser la transaction que cherche à réaliser le collaborateur dans un contexte. Donc on se rapproche de l'intention et du sens et on a reçu d'ailleurs à ce titre là de nombreux prix de Ventana Research, de Top HR Executive donc c'est une très belle reconnaissance aussi de l'investissement dans l'innovation pour Oracle. Et deux autres domaines d'investissement de la part d'Oracle. L'une dans le domaine des HR Analytics et des outils de data visualisation pour les managers. Donc l'idée c'est de renforcer l'empowerment manager. Et troisième innovation dans le domaine de la gestion des compétences avec un outil qu'on appelle Dynamic Skills qui booste la gestion des compétences avec de l'IA pour reconnaître les compétences des collaborateurs et réaliser du matching et des recommandations d'évolution de carrière. Donc trois grandes tendances sont récurrentes chez nos clients. La première concerne l'expérience proposée aux collaborateurs. On a des collaborateurs qui souhaitent aujourd'hui être considérés en tant que personnes autant qu'en tant qu'employés dans leurs organisations. Et ça veut dire qu'il va falloir adapter la façon dont on s'adresse à eux, la façon dont on découvre leurs compétences, leurs motivations, leurs attentes. Le deuxième point c'est la nécessité de fournir des moyens aux managers d'être acteurs avec les bonnes données pour prendre les bonnes décisions dans les moments clés de la vie du collaborateur en entreprise. Donc là il y a un sujet d'empowerment, un sujet d'accès aux données des équipes dans l'instant clé. Et puis le troisième sujet pour l'organisation c'est aussi d'être en mesure de s'adapter rapidement, d'être agile. Et là il va falloir renforcer tout ce qui concerne la gestion des compétences et puis aussi accueillir des modes de fonctionnement qui sont émergents dans les organisations. Le feedback continu, l'Apple Survey, la mobilisation des collaborateurs sur des missions courtes. Tout ça c'est ce qu'on appelle la partie Agile HR et qui est une troisième tendance forte chez nos clients. Le partenariat avec Oracle HR Pass, c'est une histoire qui a plus de 20 ans maintenant sur les technologies historiques d'Oracle, mais maintenant très largement sur le cloud. Et ce partenariat se renforce puisque ce n'est pas seulement la mise en œuvre de nos solutions, c'est aussi l'accompagnement métier de nos clients. Et on a vu d'ailleurs dans ces HR Pass Days aujourd'hui un très beau témoignage de l'un de nos clients communs qui s'est fortement appuyé sur les équipes HR Pass pour mettre en place les solutions d'Oracle dans un temps record en pleine période Covid. Donc on a beaucoup d'attentes pour continuer à développer ce partenariat avec HR Pass. Nous avons annoncé la livraison prochaine d'un module gestion de la paye pour la France sur la solution Oracle HCM Cloud. HR Pass sera un rôle clé dans la mise en œuvre de cette solution chez nos clients.